Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita pour en savoir plus sur l'Alia. Et en savoir plus sur l'Alia, ça tombe bien puisque je suis avec Fredo Pachter. Bonjour Fredo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Fredo Pachter, c'est le projecteur, un des projecteurs de la mairie de Natania. Il vous aide lorsque vous arrivez dans sa ville à vous intégrer. Alors ça tombe bien parce que Natania, ça véhicule un nombre de stéréotypes incroyables. Et on aimerait un peu avoir ton avis. Alors il paraît qu'il n'y a que des religieux, que des vieux, que c'est, voilà, qu'il n'y a pas de travail. Alors c'est vrai tout ça ? Bon, c'est à vos éditeurs. Alors d'abord, il faut savoir que... Je suis un peu dure là avec toi. Oui, oui. Mais on a l'habitude. C'est bien. D'abord, quand on parle à un Israélien de Natania, ils nous disent tout de suite la ville française. C'est très stéréotypé, c'est vrai, mais c'est une fausse image puisque on sait qu'à Natania, il a été dénombré 11 500 au Lime dans les dix dernières années, alors qu'il y a 42 000 russes sur Natania et 17 500 éthiopiens. Donc ce n'est pas qu'une ville française. Cette étiquette est mal donnée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a une concentration de la francophonie sur le centre-ville. Et plus ou moins, c'est ce que les touristes et les gens qui viennent à Natania viennent voir. C'est le nouveau Kikar avec les jets d'eau et les grands écrans. Oui, et on oublie que Natania est une ville quand même très étendue. Très étendue. Elle a deux zones industrielles. Elle a énormément de quartiers, plus religieux, moins religieux, de niveaux sociaux très différents. Et donc, oui, c'est la spécificité de Natania qui permet, qui donne un choix nombreux de quartiers et surtout qui est un renouvellement constant. Alors, on a vu quand même changer le visage de l'Allia de France à Natania ces dernières années, ces cinq dernières années. On va dire, quel type de personnes arrivent ? Est-ce que ce sont des gens pratiquants, observants ou au contraire ? Et c'est la surprise, pas du tout. D'abord, avant de commencer par les différents styles de personnes, j'aimerais d'abord parler des âges. Il faut savoir que Natania, dans les années 2000, jusqu'aux années 2000, début 2000, était une ville pour les retraités, une ville balnéaire, une ville qui est jumelée avec la ville de Nice. Et aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais disons qu'on parlait à peu près de 70, 75 % de personnes du troisième âge. Aujourd'hui, on parle de 40 % du troisième âge. Le reste, ce sont des familles entre 25 et 55 ans qui viennent s'intégrer dans la vie actif et le marché de l'emploi, du travail en Israël. Et des niveaux socio-économiques différents ? Alors, là aussi, ça a changé, puisque dans les années, à partir des années 2004, on a plus ou moins les premiers chiffres de l'Allia de France. On parlait d'un niveau social-économique très élevé qui s'est installé dans les quartiers huppés de Nathania, à Matpolègue et le bord de mer, rue de Nizza, en face, balcon, pieds dans la mer. Aujourd'hui, c'est une autre population qui arrive. Ce sont des gens plus jeunes, beaucoup de jeunes couples qui ne veulent pas ou qui ont très peu commencé une vie active, professionnelle en France et qui veulent commencer vraiment du pied droit, en Israël. C'est-à-dire que ce sont généralement de jeunes diplômés ou formés, qui ont une formation professionnelle ? De plus en plus. Nous recevons des métiers libéraux, des médecins, des avocats, des dentistes, de plus en plus, des ingénieurs également. Et bien évidemment que ça se traduit au niveau de la logistique, pour nous, du moins dans la scolarité. Nous avons autant de jeunes qui arrivent dans les crèches et dans les jardins d'enfants, c'est-à-dire de trois ans à six ans, donc de la naissance jusqu'à six ans, autant d'enfants qui arrivent que d'enfants qui arrivent dans le primaire ou dans le secondaire. Alors, c'est-à-dire juste pour qu'on ait une vision des choses, une photo des choses, combien d'enfants sont scolarisés dans le primaire et combien dans le secondaire ? On parle au niveau du ministère de l'Éducation, puisque ça nous intéresse, car les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants en Israël, ont des droits d'allègement et de facilité au bac pendant dix ans. Donc, on a ces chiffres-là. On parle à peu près de 600 élèves dans le primaire et 600 élèves dans le secondaire. C'est énorme. C'est énorme. On sait qu'il y a à peu près 11 000 ou 12 000 élèves sur Nathania. Donc, ça correspond à peu près à 10 % de la population. C'est beaucoup. Alors, j'imagine que cette jeunesse, toute fraîchement débarquée, est confrontée à certains défis. Est-ce que vous les aidez ? Est-ce que vous êtes présents à leur côté et où vous intervenez pour ça ? Oui. Alors, le défi, il commence d'abord au niveau conjugal. Du niveau des parents, vous voulez dire ? Oui, oui. De la maison. D'une certaine façon, les parents, quand ils arrivent en Israël, ils perdent un peu de l'autorité parentale et sont déboussolés par rapport au système israélien où les enfants sortent de bonheur de l'école. C'est-à-dire, à partir de 1h30, 2h, les enfants sont livrés à eux-mêmes si les parents travaillent. Et ce n'est pas toujours facile à gérer. Donc, nous avons des enfants qui, effectivement, sont livrés à eux-mêmes, on va dire, dans les après-midi. Donc, pour cela, nous essayons de mettre en place des activités. On a créé depuis septembre dernier, qui a été inauguré aussi par Marc Yesenberg, par Calita, mais qui en a été énormément aidé par Kiach, Col Israël Haverim, pour créer cette structure. C'est un mois d'honneur, c'est un club de jeunes qui est ouvert tous les jours à partir de 15h jusqu'à 20h, où ils peuvent venir. Il y a différentes activités. C'est gratuit ? C'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Il y a baby-foot, snooker. Oui, parce qu'il faut dire que les activités extrascolaires pour les Israéliens sont toutes payantes et parfois chères. Et lorsqu'on a plusieurs enfants, ce n'est pas évident pour les familles. Exactement. Donc, formidable, cette initiative. On va créer un club de foot autour de ce club. Donc, nous avions conscience. Maintenant, ce qui se passe, ce n'est pas trop dans les après-midi. C'est vrai que plus plus ou moins, on peut gérer avec un petit budget minimum des activités. Mais on a plus de problèmes avec les enfants qui arrivent dans l'âge de l'aide-back-route, de l'adolescence, où là, vraiment, ils sont entrés en conflit. Déjà, l'adolescence, c'est un conflit avec les parents. Rajoutez à ça, en plus, le problème de l'ALIA. Alors, bien évidemment... Ça explose dans les familles. Bien évidemment que ça implose complètement. Et nous avons pour cela différents programmes. Un programme important qui est avec l'association LM, qui tourne trois fois par semaine dans la nuit avec un camion, avec des personnes qui parlent français et qui essayent de comprendre et de faire parler, de faire sortir les mots de cette jeunesse qui est sur le Kika. Ils sont en colère d'avoir quitté ce qu'ils connaissaient ou c'est simplement qu'ils ne savent pas comment s'adapter ? Ils ne sont pas les codes. Ils sont en conflit avec les parents, tout simplement. Si les parents disent blanc, c'est noir. Et s'ils disent noir, c'est blanc. Donc, à partir du moment où l'ALIA n'a pas été préparée comme il se doit, et c'est très important d'insister sur ça, bien évidemment que le complice se réveille tout de suite. C'est pour ça que je demande, quand les parents viennent en voyage d'études, me voir et me demandent des conseils, la première chose que je fais, je leur dis que l'ALIA n'est pas une décision parentale, c'est une décision familiale. Il faut, quand on a des enfants qui sont en capacité de comprendre... Et les mettre dans la boucle, dans le processus de décision. Exactement. C'est une décision aussi des enfants. Ils doivent accepter. Ça prend du temps, bien évidemment. Ils peuvent choisir même avec eux des choix de vie. Absolument. Il y a une stratégie. Il y a à l'agent juif aussi, à l'IADO, un programme avec Bernard Zanzouri qui parle de ça, qui prépare les familles, les parents, pour justement amener les enfants à cette décision commune. C'est très, très important pour une bonne intégration. Donc, nous avons ELEM. Nous avons aussi Afour à la Four. C'est aussi un genre de bar sur Natania, sans alcool, bien évidemment, où les jeunes, ils peuvent venir parler parce que le gros problème, c'est qu'il y a une déconnexion avec les parents. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Là-bas, ils peuvent venir parler. Il y a des coordinateurs qui parlent français. Et nous venons... Il y a des psychologues sur place dans ce bar ? Ce n'est pas des psychologues. C'est des gens qui sont formés au niveau... Au dialogue avec les adolescents. Oui. D'accord. Ça fait partie, d'ailleurs, de la section des services sociaux. Et la dernière chose qu'on met en place, qu'on avait mis en place, qu'on a arrêté et qu'on reprend prochainement, on va les voir très certainement tourner cet été sur Natania, c'est du bénévolat parental. C'est ce qu'on appelle la saillérette de Laila. C'est-à-dire, on va voir des parents qui se sont mobilisés, qui se mobilisent une fois par mois, une fois tous les 15 jours et qui vont tourner dans les jardins de Natania et qui vont venir à l'approche des jeunes pour venir les écouter et pour venir parler avec eux. Ça marche dans beaucoup de villes. Ça marche sur Natania avec d'autres populations. Et on l'avait mis en place. Ça avait très, très bien marché. Et là, on le reprend, si Dieu veut, cet été. Alors, ça correspond. On comprend qu'il y a une partie de la jeunesse francophone qui est en rupture, qui est en conflit avec l'autorité familiale, l'autorité parentale. Ça représente combien ? On sait, à peu près, en pourcentage. C'est un faible pourcentage. Je ne voudrais pas que les autres paniquent. Non, non, on sait exactement. On a des comptes rendus. On a des réunions avec ces associations. On sait exactement les noms. On connaît les adresses. On connaît les âges de ces enfants. C'est quel pourcentage par rapport à l'Alia de France ? On parle à peu près un peu moins de 10% des enfants. Maintenant, il faut savoir qu'Israël, ce n'est pas un pays de miracle. Les enfants qui ont des problèmes en France, au niveau scolaire, ils vont avoir des problèmes scolaires. Des bons éléments qui étaient en France, ils deviendront aussi des bons éléments en Israël. On n'a pas encore la baguette magique. Donc, ne croyez pas que vous me dites qu'on change de place, on change de mazale. Non. Et tout va s'arranger. Et tout va s'arranger. Non, ce n'est pas le cas, malheureusement, bien évidemment. Les problèmes s'amplifient avec l'Alien ? Ils sont différents. C'est d'autres problèmes. C'est d'autres problèmes. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils ont connu en France, étant donné que, comme je l'ai expliqué auparavant, les jeunes ici sont énormément livrés à eux-mêmes, ont beaucoup d'indépendance. Ils sortent. L'adolescent israélien, il est beaucoup plus mûr qu'un adolescent européen. À 15 ans, 16 ans, ils prennent le sac au dos, ils partent en vacances tout seuls. À 12 ans, ils prennent les bus et les métros tout seuls. Ce qui est impensable de le faire en France et dans les pays où il y a énormément de violence. Ici, on a quand même une sécurité au niveau personnel et au niveau de l'État. Donc, ça permet aux enfants de se développer et de mûrir beaucoup plus vite. Alors, c'est intéressant comme chiffre et c'est important d'en parler parce que, non, on ne fait pas une photo bleue et rose de l'Allia. Il y a aussi des défis, on les relève. Et c'est important de savoir qu'il y a des gens derrière vous, vous qui allez peut-être arriver. D'ailleurs, on souhaite la bienvenue à ceux qui se préparent à monter dans l'avion. Je crois que le 10 juillet, il y a 300 ou 400 personnes qui débarquent. Voilà, on va essayer de les accueillir comme chaque année avec la musique israélienne, le drapeau d'Israël, la ministre de l'intégration. Tu serais à l'aéroport ? Bien sûr, bien sûr, avec toute mon équipe, bien évidemment. Formidable. Alors, ça, c'était pour la petite parenthèse, exactement. Alors, on a parlé des défis de l'Allia. Il faut savoir qu'au niveau socio-économique, les familles qui débarquent depuis ces dernières années ne sont pas des gens forcément très argentés. Ils n'ont pas des situations mirobolantes. Pas tous, parce que, bon, bien évidemment. Pas tous, oui, bien sûr. Comme j'ai expliqué que le profil de la famille est beaucoup plus jeune. Donc, évidemment qu'une famille qui commence dans la vie active a beaucoup moins de capacités pécuniaires que quelqu'un qui a déjà un retrait sur une certaine expérience dans le travail et qui a pu mettre une expérience à profit. Mais ce que je voudrais d'abord revenir un petit peu en arrière, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de l'étude du docteur Dov Maïmon, qui a fait une étude sociologique sur le judaïsme français. Il parlait de 50 000 juifs dans la communauté française. Le gros noyau orthodoxe, pratiquant. Traditionnel, même. Pratiquant. Aujourd'hui, une majeure partie de ce noyau est monté en Israël dans ces trois, quatre dernières années. Il y a encore un deuxième cercle dont il parle, de 150 000 juifs qui se revendiquent en tant que juifs, qui viennent à la synagogue une fois par an pour s'identifier et qui n'est pas obligatoirement pratiquant. Mais qui n'est pas pratiquant, qui n'en sont pas forcément cachés. Les entendres ne sont pas scolarisés dans les écoles juives. Ils sont juifs, très juifs même, mais ils ne sont pas forcément rattachés à une communauté. Voilà. Et il y a un troisième cercle de à peu près, il parle, je crois, de 200 ou 300 000 juifs qui sont perdus. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a quand même 70 % de mariages mixtes. Et avec déjà, si on parle de la venue d'Algérie, c'est-à-dire des années 60, donc on parle déjà d'une deuxième et troisième génération aujourd'hui qui fait partie de ces 300 000. Alors, c'est important d'en parler, parce que justement, je crois que le paysage de l'alga francophone à Natania a changé, puisque les juifs qui débarquent, non seulement des situations professionnelles, en tout cas, sont moins argentés, ça c'est un, mais je crois qu'aussi, ils ne sont pas forcément religieux ou traditionnalistes, et ça, c'est une grande nouveauté. Voilà, je voulais en arriver là. Aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, on va dire peut-être deux ans, tous les enfants étaient scolarisés dans le système, ce qu'on appelle le système même l'artidatiste, c'est-à-dire sioniste religieux, qui ressemble plus ou moins aux écoles juives de France. On apprend les matières kodèches. Le matin, la petite fille-là. Il y a un règlement vestimentaire au niveau de la kippa et des jupes pour les filles. Certaines écoles, les classes sont séparées, d'autres sont mélangées, d'accord ? Donc, ça représente à peu près au même système francophone. Et pratiquement 99% des élèves venaient se scolariser dans ce système. Cette année, même l'année dernière, on a commencé à scolariser des enfants qui demandaient... Nous, on n'oriente pas les parents. On essaye de donner... Les parents demandaient de scolariser leurs enfants dans des lycées pas du tout religieux, laïcs, comme on appelle. Absolument. Et il faut savoir qu'en Israël, ce système existe. Parce qu'on me dit des fois, oui, bon, mais ils sont tous juifs. C'est vrai, ils sont tous juifs, mais pas tout le monde ne mange cachère, pas tout le monde fait shabbat en Israël. On n'est pas encore utopique. Il y a des écoles pour ces familles caractéristiques. Il y a des gens qui viennent du nord, qui viennent de Bretagne, de l'est et de l'ouest, qui sont très loin de la religion, mais qui se sont sentis à un certain moment appelés à faire l'aliyah et à vouloir rejoindre le peuple juif. Alors, combien d'écoles il y a à Nathanien, laïques, on va dire ? Alors, aujourd'hui, on décompte à peu près 14 écoles dans le primaire où on scolarise les francophones avec le système d'intégration, c'est-à-dire le matin, les cours d'oulpane en parallèle des cours d'hébreu, les après-midi, les cours de soutien en maths, en anglais et les devoirs, et aussi avec une personne, une coordinatrice du ministère de l'Éducation qui parle français pour avoir un rapport avec l'école au niveau parental, au niveau de la direction et au niveau de l'élève. Donc ça, c'est un vrai système d'intégration et des filles du service national qui parlent français aussi et qui suivent. Donc, 14 écoles, vous avez dit. On a 14 écoles qui s'étendent dans toute la ville. C'est énorme. Oui. Et nous avons trois écoles... Trois écoles... Laïques. Laïques. Trois écoles laïques. Deux écoles orthodoxes, Rabat, qui... Attention, il ne faut pas faire... Ça devient compliqué, là, Fredo. Il ne faut pas faire le parallèle avec Rabat de France parce que Rabat en Israël, c'est des écoles orthodoxes, c'est-à-dire où les garçons étudient simplement le Kodesh, un Kheder, et les filles vont quand même... Attendez, je ne suis pas... Les écoles Rabat sont aussi laïques ? Non. Je n'ai pas suivi, là. Il y a les écoles laïques, il y a le même l'art d'Ati, et il y a les Rabat. D'accord. Nous avons l'éventail de toutes les possibilités. Et on donne la réponse à toutes les éducations dont les parents souhaitent sur Natania. Donc, nous avons en tout cinq écoles qui ne sont pas... Il faut parler juste dans le micro. Voilà. Il y en a cinq écoles qui ne sont pas, donc, eux-mêmes l'art d'Ati. Donc, il nous reste à peu près neuf écoles dans la région de Natania où ils sont même l'art d'Ati. Ça, c'est dans le primaire. Dans le secondaire, nous avons cinq écoles qui sont même l'art d'Ati et une école qui n'est pas religieuse, laïque, où les enfants suivent aussi un cursus israélien d'intégration. Donc, ça, c'est vraiment très nouveau. On peut dire que pour les Juifs de France, c'est nouveau. Pour nous, oui, c'est très nouveau. Mais on est obligé de répondre à la demande. On ne force personne à être religieux. On ne force personne à être laïque. Si les parents veulent éduquer, c'est leur choix. Et on est obligé de donner une réponse. C'est nouveau pour nous. C'est nouveau pour le cadre enseignant aussi. Et c'est nouveau pour la mairie. Eh bien, c'est formidable parce que grâce à toi, on est loin des stéréotypes qu'on peut imaginer. Complètement. Mais ça veut dire quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à un public nouveau. Il faut qu'on adapte notre discours. Nous, sur place, l'agent juif aussi en France, pour aborder et aller à l'encontre de cette communauté où on ne peut pas leur amener des atouts sionistes religieux. On doit maintenant essayer d'amener des atouts plus politiques, des atouts plus commerciaux, on va dire, pour essayer de convaincre et de montrer le pays d'une autre façon. Il faut adapter son discours et surtout comprendre l'autre. On tourne une page, on passe à quelque chose de nouveau qui est très important puisque ce sont des juifs, on ne va pas dire qu'ils sont loin du sionisme, mais qui ont besoin d'avoir énormément d'informations, beaucoup plus que les autres qui étaient déjà convaincus de l'amour d'Israël. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Et bien évidemment, les deux pôles qui sont très importants pour eux, c'est l'éducation des enfants et bien évidemment tout ce qui est au niveau de l'emploi, reconnaissance des diplômes. Et ça, il faut vraiment accélérer au niveau du gouvernement, au niveau de la Knesset pour reconnaître tous les diplômes. Et pour permettre à ces gens de venir, eux aussi, vivre en Israël, même s'ils ne sont pas religieux. Absolument, c'est nos frères. Exactement, tout le monde a sa place ici. Comme on dit, il y a cinq doigts de main et aucun ne ressemble à l'autre. On est tous différents, forcément. Alors, vous avez encore beaucoup d'autres projets. Vous collaborez, on l'a dit, dans une précédente émission avec Alita pour le Hub de l'emploi. Le Hub se déplace pour aider les citoyens de Nathalie à trouver du travail. Il y a aussi des projets concernant l'armée pour préparer à l'armée, j'imagine, pour les jeunes ? Exactement. On a un gros problème en Israël, c'est que les jeunes français sont de grands, grands sionistes. Ils aiment énormément Érette Israël. Comme ils disent, ils ne disent pas l'État d'Israël, ils disent Érette Israël. Ils veulent tous être combattants, ils veulent tous rentrer à l'armée. Le problème, le gros problème qu'on a, et on l'a connu aussi avec l'Aliad Éthiopie, c'est qu'ils n'arrivent pas à résister, à rester dans l'armée. Il y a énormément de personnes qui arrêtent l'armée en plein milieu car ils ne sont pas adaptés à ce système-là. Ils n'étaient pas assez préparés. Voilà. C'est trop dur ? Non, ce n'est pas trop dur, c'est une mentalité. Il faut savoir que l'Israélien, à partir de deux ans, trois ans, il est à table et il n'y a pas une discussion entre Israéliens où on ne raconte pas une petite histoire de l'armée où on dit un mot en argot ou en jargon de l'armée. Oui, et au-delà de ça, tout le monde sait que quand on rentre à l'armée, on ne s'appartient plus, on appartient à l'armée et ça, pour les Français, ce n'est pas évident. Et de plus, on sait, l'Israélien sait aussi à quoi s'attendre. Le Français arrive dans... Non, il est complètement dans un autre monde et justement, on a créé ce programme avec l'association VIF de Shalom de Shalom Lasserie. De Shalom Lasserie, exactement, où on prépare les jeunes à aller dans les... Pas que chez les combattants, mais de comprendre et de voir et d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'attend l'armée de eux et quelle est la vision de l'armée. La vision de l'armée, ce n'est pas d'avoir des hommes qui sont très forts, musclés, deux mètres de haut et deux mètres de large, c'est d'être très forts dans la tête au niveau des arguments et très forts au niveau psychologique de l'armée. Alors, vous avez encore d'autres projets, bien sûr, je crois que le CNEF va s'associer à vous pour organiser une permanence pour aider justement les nouveaux étudiants qui débarquent ou les enfants qui ont grandi et qui ont étudié en Israël à choisir leur formation. Puis, vous avez aussi des projets culturels avec les associations. Là, il y en a plein de projets culturels. Oui, on a beaucoup d'associations comme le plus grand, c'est aujourd'hui le Casifan, l'Unifan pour ceux qui connaissaient d'avant, la Viso, Adir, le Bnébrite. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont actifs dans le volontariat, dans l'aide aux familles nécessiteuses. On peut ne pas s'ennuyer, à sortir tous les jours. En plus, on a un club israélien de la mairie pour les Français. Ils peuvent aller parler avec des Israéliens, jouer à la belote, à la pétanque, on a un club de pétanque, on a la pêche, on a énormément, énormément de choses à faire pour le troisième âge. Mais je voudrais juste revenir au niveau du CNEF. On va de l'avant. Effectivement, aujourd'hui, les familles qui sont arrivées il y a 10 ans avec des enfants en âge de 7 ans, 8 ans, quitte à guimel, aujourd'hui, ils arrivent à un certain stade où ils doivent étudier. Et les parents n'ont pas l'horizon qu'ont les Israéliens. Donc, on a demandé au CNEF en collaboration bien évidemment avec Sam et toute son équipe de venir faire une permanence sur Nathania. Ça va être formidable, j'en suis sûr. ils vont s'élargir, ils vont venir sur Nathania, ils vont aller sur Haïfa, ils vont aller dans le sud. Ils ont compris qu'il y a un besoin, il y a une demande à ce niveau. Les parents ne connaissent pas, n'ont pas suivi le même, même s'ils ont étudié, ils ont fait de hautes études en France. Quand ils arrivent ici, ils ne savent pas quelles sont les possibilités. Ils ne connaissent pas du tout le milieu universitaire et c'est formidable de les aider sur ce point. C'est difficile pour tout le monde de venir à Jérusalem et donc, c'est plus agréable. Parce que le CNEF est à Jérusalem. le centre du CNEF est à Jérusalem. C'est plus agréable et ce sera beaucoup plus facile pour les étudiants et pour les familles de venir consulter de vrais professionnels. Il y a là-bas des gens qui connaissent tous les systèmes, toutes les facultés, tous les diplômes francophones pour les aider dans ce domaine qui est très important puisque c'est l'avenir d'Israël. Il ne faut pas oublier. Alors, tu m'as posé une question tout à l'heure est-ce que l'ALIA de France est positive ? Il y a eu une étude qui a été faite par le ministre Adaklita et qui explique que chaque shekel qui est investi pour un Olehadash de France, après 10 ans, il ramène 15 shekels. Oh, mais quelle bonne, quelle jolie statistique. Donc, oui, l'ALIA de France est très positive. Je pense que chaque alia, ça a été en vague, ça a été par... apporté à l'État d'Israël. Par les Marocains, par les Éthiopiens, par les Thémanis, par les Russes. Tout le monde a amené son petit grain de sel et on a fait une très belle salade et je pense que c'est le résultat de la culture israélienne qui n'est pas une culture orientale ou du Moyen-Orient, c'est une culture bien à elle qui est faite à chaque fois par les vagues d'ALIA et on a vu que l'ALIA de France a amené au niveau culinaire, au niveau de la mode... Et bien, ce n'est pas fini en plus. Non, ça ne fait que commencer d'après les chiffres. Donc, oui... Même s'ils sont en baisse, mais peut-être qu'elle sera encore plus qualitative. Je suis persuadé. L'ALIA de France est une grande bracha pour Israël et pour le peuple juif. Eh bien, on va terminer comme ça. Merci beaucoup, Fredo Pachter, d'être revenu. Voilà, si vous voulez faire votre ALIA, Nathania, tu peux redonner ton numéro de téléphone. Bien sûr, je donne mon numéro de téléphone. Je suis joignable à mes heures d'emploi et pas la nuit. 052-232-62-71. Ça sera un grand plaisir pour nous de vous accueillir et de revenir à la maison. A très bientôt. Pas l'anime, vous avez entendu quand même. Il a eu le courage de donner son portable. Donc, on va essayer de faire ça aux heures normales. Merci, Fredo Pachter. À bientôt et Bruchim Abahim, à vous qui vous préparez à arriver à Nathania. Merci. À bientôt.